J'ai une très mauvaise nouvelle pour tous les utilisateurs de la crypto-monnaie dans cette planète parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui vont disparaître comme c'était le cas avec FTX en 2022. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire « Oui, c'est ça que j'ai perdu plus de 130 000 $ à cause de la faillite de FTX en 2022. Depuis lors, j'ai peur de mettre mon argent encore sur les plateformes, que ce soit centralisées ou décentralisées. Bien vrai que j'ai envie d'investir, mais j'ai peur. Est-ce que tu peux m'assurer ou rassurer, bien sûr, que telle ou telle plateforme est l'une des meilleures plateformes sur laquelle je peux mettre encore 100 000 $ espérant gagner encore d'argent ? La mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Non, je ne peux pas. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui vont disparaître. Il n'y a rien qui est éternel dans cet univers du trading de la crypto-monnaie. Et il y a certaines plateformes qu'on utilise tous aujourd'hui que certaines de ces plateformes vont disparaître très bientôt. Et dans cette vidéo, mon objectif, mon rôle, c'est de vous préparer à ne pas perdre votre argent. Comme on a l'habitude de le dire, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 critères. Et à chaque fois que vous voyez l'une de ces critères, ou bien 3 de ces critères sur une plateforme, barrez-vous, prenez votre argent. Moi, j'étais là dans le marché du trading de la crypto depuis 2018. En 2022, je n'ai perdu que 380 $ avec la faillite de FTX. Parce que j'avais vu certains signes qui avaient attiré mon attention en me disant que ce n'est pas un bon signe. Parce que j'ai utilisé plusieurs plateformes qui ont escamé les plateformes d'investissement en ligne. Donc, quand j'ai investi aussi sur les plateformes du trading, s'il y a une seule chose que j'ai appris dans l'univers du trading de la crypto, j'ai appris à ne faire confiance à personne. Donc, c'est hyper important de comprendre que ces critères que je vais partager avec vous, si vous le voyez, ça veut dire que ça peut être un indicateur qui va vous permettre de savoir sur quelle plateforme que vous allez rester votre argent. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on a déposé de l'argent, 1000 $, 10 000 $, 100 000 $ sur X ou Y plateforme aujourd'hui, en espérant que si X ou Y crypto-monnaie explose, qu'on sort de ces plateformes. Mais si ces plateformes sont scams, avant d'atteindre cet objectif-là, vous n'allez jamais atteindre ou bien voir la lumière du jour que vous espérez voir. Et mon objectif, c'est de vous préparer parce que moi, je ne suis pas marié avec aucune plateforme. Bien vrai que je travaille même avec certaines plateformes, même sur les critères de condition de travail avec ces plateformes-là, je le dis de chose très claire. Si je vois quelque chose qu'ils ne voient pas, je vais le dire avec plaisir avec ma communauté. Parce que c'est cet engagement que j'ai avec ma communauté. Donc, installez-vous bien, je vais vous partager 5 critères. Et sur ces 5-là, à chaque fois que vous voyez les 3, et je pense qu'il y a certaines plateformes que je ne vais pas citer aujourd'hui, vous aurez ces 3 critères sur l'une de ces plateformes. Barrez-vous, prenez votre argent, ce n'est plus sûr. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seik, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, on va parler de quelque chose de très sérieux et important. Aujourd'hui, la vidéo, c'est de vous préparer à gagner de l'argent, mais ne pas perdre de l'argent. Comme on aime bien le dire, l'élément le plus fondamental dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, c'est le money management. C'est-à-dire que savoir gérer votre capital, votre argent dans cet univers. Depuis 2018, j'ai eu la chance de découvrir l'univers du trading, la crypto d'une manière générale. J'ai investi, j'ai investi, voilà, j'ai continué. J'ai appris beaucoup de sources, par qui, partout pour apprendre le trading, que ce soit à Dubaï, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Et j'ai gagné aussi énormément de sources. Je peux vous dire que ces deux dernières années, tout ce que j'ai eu à réaliser, acheter des maisons, des appartements à Dubaï, un peu partout, c'est grâce à la crypto-monnaie. J'ai une petite expérience et lésitimité qui peut me permettre. Je travaille avec les plus grandes plateformes au monde, avec Binance, etc. Donc, quand je vous donne mon point de vue sur l'univers du trading de la crypto, ce n'est pas une tâtonnance, mais c'est juste, voilà, sur mon expérience. Je ne peux pas me permettre de dire que je suis le meilleur ou sur l'expert des experts, mais j'ai une petite expérience qui peut me permettre de donner mon point de vue. Alors, mon ami qui m'a envoyé un message pour me dire, c'est que j'ai perdu 130 000 dollars avec la faillite de FTX. Aujourd'hui, est-ce que c'est sûr d'investir sur XY plateforme ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune plateforme qui est sûre à 100%. Et aujourd'hui, il y a 5 critères. Si vous le voyez sur une plateforme, prenez votre argent ou bien retirez une grande partie de votre argent et le mettez à côté. Quels sont ces critères ? C'est exactement ce que vous voulez savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, c'est gratuit. Allez-y, abonnez, likez la vidéo parce que ça va permettre beaucoup de personnes qui sont dans ce secteur d'activité puissent savoir qu'il y a certains critères. Si on le voit dans une plateforme, on doit quitter. Moi, j'avais vu ces 3 critères uniquement sur la plateforme de FTX et j'ai pris une grande partie de mon argent. Premier critère, c'est de vous connecter avec l'actif de la plateforme. 99 pour ne pas dire 100%. 99,99% des plateformes, ils sont leurs propres actifs. C'est-à-dire que si on parle de Binance, on a le BNB, etc., etc. Quand on parle de FTX, il y a le FT. Toutes les plateformes, ils sont leurs propres actifs. Si vous voyez que cet actif est en train de perdre de la valeur d'une manière vraiment extraordinaire qui commence à créer beaucoup de bruit, c'est l'un des critères qui peut vous permettre de faire très attention avec cette plateforme. Si demain ou après demain, on voit que BNB est en train de perdre de la valeur qui ne suit pas la logique du marché, parce qu'il y a certaines baisses, c'est normal. Si aujourd'hui, le marché est en baisse, on voit que BNB est en train de baisser, c'est tout à fait normal. Mais si le marché est stabilisé, le marché a fait une correction, le marché est en hausse, et cette crypto-monnaie est en train de baisser d'une manière ou surtout dramatique, c'est-à-dire qu'en moyenne de 24 heures, en moyenne de 72 heures, chaque jour, cette crypto-monnaie perd plus de 50% de sa valeur, faites très attention à cette plateforme. Si cette crypto-monnaie est en train de perdre de la valeur de 20, 30, 50% en moyenne de 24 heures, 72 heures, faites très attention avec cette plateforme. Si c'est leur propre actif, si leur propre crypto-monnaie est en train de perdre de la valeur à cette manière, faites très attention à cette plateforme. Ça, c'est l'un des premiers critères. Et moi, lorsque j'étais sur FTX, début novembre 2022, je vois que, voilà, la crypto-monnaie est en train de perdre de la valeur d'une manière extraordinaire. Donc, je me suis dit qu'il faut faire très, très attention à cette plateforme. Deuxième aussi critère qui peut pousser à Mme Moucher tout le monde de commencer à fuir certaines plateformes. C'est ce qu'on appelle manque de liquidity dans une plateforme. C'est quoi manque de liquidité ? Parce que quand vous partez sur beaucoup de plateformes pour faire du trading ou bien investir, il y a un élément fondamental. Parce que souvent, on dit « Ok, d'accord, j'ai investi 100 dollars, cette crypto-monnaie peut se multiplier parfois 10 fois 1000 fois 100. » C'est possible. Mais si c'est le cas et cette plateforme ne vous permet pas de retirer votre argent, il n'a pas de sens. Et il y a beaucoup de plateformes qui sont arrivées à un certain moment, ils n'ont pas de liquidité. Et c'était le cas avec FTX. On aime bien le dire, que ce soit les banques et tout ça. Notre argent est chiffré. Donc, on a vu notre argent sur la plateforme de FTX, mais il n'y a personne qui peut retirer. Quand tu retires, on te blogue ou bien on te dit « Ok, d'accord, dans 72 heures, ou bien on envoie un petit message sur la plateforme pour ne pas créer cette panique. » Parce que souvent, laisser les gens retirer leur argent et n'arrivent pas à accéder, c'est encore pur. Ça crée des paniques. On envoie un petit message pour dire qu'au bout de 72 heures ou bien les 72 heures qui suivent, on a un petit problème technique qui fait qu'on ne peut pas retirer. Mais en ce moment-là, faites très attention. Quand vous voyez qu'en ce moment-là, on vous dit qu'on ne peut pas faire retrait, mais on peut faire dépôt, il faut avoir peur. Parce que si c'était un problème technique, de la même manière qu'on ne peut pas retirer, c'est de la même manière qu'on ne pourra pas aussi déposer. Mais c'est le cas de FTX, on ne pouvait pas retirer. En ce moment-là, qu'on nous donnait ces messages pour nous dire qu'il n'y a pas de possibilité de retrait, mais il y avait la possibilité de déposer. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'argent pour règle certains problèmes. Donc, c'était une erreur monumentale. Donc, deuxième élément, s'il y a une plateforme qui commence à avoir des problèmes de liquidité, barrez-vous, prenez votre argent et allez le sécuriser sur les autres plateformes qui n'ont pas encore ces arts de problème. Troisième critère, je ne dirais pas que si vous voyez l'une de ces critères, tu dois avoir peur. Tu dois faire très attention, mais je ne dis pas qu'un seul critère, ça suffit pour quitter une plateforme. Mais si vous voyez les trois minimums, c'est-à-dire que le troisième critère pour moi, c'est l'introduction sur certains pays sur lesquels la plateforme existait d'abord. Si aujourd'hui, cette plateforme existe sur X, Y, Z de pays, tous ces pays-là, on a la possibilité d'utiliser la plateforme, on a la possibilité de faire du trading avec, mais le moment où on a ces problèmes de liquidité sur la plateforme, on a ce problème de perte de valeur de leur propre acquis, on parle maintenant d'interdiction sur certains pays parce que ça, c'est des informations qu'on ne nous donne jamais la vraie information. La seule chose que tu peux savoir, c'est que tel pays a décidé d'interdire l'existence de telles plateformes dans leur pays, dans leur territoire. Donc, si c'est le cas, parce que ces gens de perte de pays, ces pays-là, sont en train de protéger leurs propres citoyens parce qu'on sait que cette plateforme n'a plus la possibilité de verser les dividendes des investisseurs, des inscripteurs de cette plateforme. Quand vous voyez César de Sosozi, c'est l'élément le plus fondamental. Moi, un seul élément, c'est-à-dire qu'un seul élément ne suffit pas. Mais cet élément seulement pour me pousser à vraiment prendre cette plateforme maintenant avec des piensettes, c'est-à-dire que je ne vais plus faire confiance à cette plateforme à 100% parce que c'est comme la crypto-monnaie. Si aujourd'hui, il y a une crypto-monnaie listée sur le marché, toi, tu es au courant, moi, je suis au courant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si les pays qui acceptent l'existence ou l'utilisation de cette plateforme en tant que tel pays interdit cette plateforme, eux, ils vont essayer de chercher pourquoi ce pays a interdit. Et s'ils sont convaincus des raisons avancées par ce pays-là, il y a une forte puissance, eux aussi, ils vont l'interdire. Donc, si c'est le cas, faites très attention avec ces plateformes-là. Du jour au lendemain, cette plateforme peut aller en faillite. À chaque fois que vous voyez trois de ces cinq critères sur une plateforme, il faut fuir cette plateforme. Il y a des gens qui me disent que oui, même Binance aujourd'hui, ils sont en avoir de temps. Mon cher ami, je vous dis une chose, même FTX avait tant d'avoir. En 2020, 2021, c'était deux meilleures plateformes du trading au monde. Dans l'univers du trading de la crypto-monnaie, ne faites confiance à personne, y compris moi. Quatrième critère, qui est, moi, je pense, l'élément le plus important, c'est la suppression de certains comptes sur un prétexte que ces comptes-là font des grosses montants, font des transactions intéressantes dans cette plateforme. Mais le rôle de la crypto-monnaie, c'était ça. C'est de nous permettre de faire des transactions illimitées. 50 000 dollars, 100 000 dollars, 1 million de dollars, sans contrôle. C'était ça, l'objectif. Mais le jour où une plateforme commençait à supprimer certains comptes dans leur plateforme, en disant que oui, parce que ces plateformes sont en train de faire des grosses montants, mais c'est quoi ces conneries-là ? Dis-moi, aujourd'hui, c'est 1 million de dollars dans mon compte. Ce n'est pas votre 1 million de dollars, c'est mon 1 million de dollars. Et vous ne voulez pas que je fasse cette transaction, mais vous voulez quoi ? Et je vais vous dire une chose, l'argent qu'on dépose sur ces plateformes-là ne reste pas sur les plateformes. Les gens prennent cet argent pour aller faire autre chose, travailler avec. Et ils achètent de l'immobilier, ils achètent autre chose. Donc maintenant, si on sort autant de l'argent qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à retirer notre argent parce que, voilà, pour prétexte, c'est un gros montant, faites attention. Parce que, je vais le dire peut-être sur une autre vidéo. Il y a beaucoup de personnes dans notre groupe, beaucoup de personnes que je connais qui ont l'habitude de faire de gros montants. Moi, j'ai l'habitude de faire 100 000, 200 000 dollars de transactions et je connais beaucoup de personnes. Il y a l'une des plateformes aujourd'hui, peut-être dans les prochaines vidéos, je vais le dire, qui est en train de supprimer ces comptes-là. Je n'ai pas encore tous les éléments qui justifient ces actes-là, mais lorsque j'aurai ces informations-là, moi, je les dirai avec plaisir parce que ma communauté, avant tout. Donc, comme j'aime bien le dire, je ne suis pas, moi, marié avec X ou Y plateformes. Il y a certaines plateformes qui bloquent certains comptes. Je pense que si vous êtes un grand trader ou bien vous êtes un grossiste sur l'univers du trading de la crypto et on a bloqué votre compte sur X ou Y plateformes, dites-le sur les commentaires parce que ce sont ces commentaires qui vont me donner encore plus d'arguments pour faire une autre vidéo pour vous exposer certaines plateformes parce que je suis en train de travailler sur ces arts de projet. Et il y a certaines personnes aussi qui me parlent de... Oui, il y a tel groupe de télégramme sur entrée, on m'a arnaqué, etc. On m'a arnaqué sur tel groupe de télégramme, sur tel compte de télégramme, avec ZK, etc. Je fais une autre vidéo parce que j'ai préparé, j'ai entré sur tous ces systèmes-là. Il y a beaucoup d'arnaqueurs parce que si on me dit que c'est que tu fais partie des meilleurs traders, ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent mais pour éveiller, pour conscientiser, pour vraiment dire la vérité à les gens qui nous écoutent. Je ne vais pas laisser n'importe qui vient sur le marché en train de nous parler de copy trading, c'est dit connerie. Je vais faire une vidéo sur ça qui vous parle des signaux de trading, c'est dit connerie. Vous n'allez jamais devenir riche avec ces arts de connerie-là. Mais ça va être une autre vidéo. Cinquième et dernier élément que je pense que aussi c'est un élément. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'univers du trading, il faut prêter attention à beaucoup d'éléments. Si vous investissez, moi aujourd'hui, j'investis sur plusieurs plateformes, j'ai beaucoup d'argent sur plusieurs plateformes donc je fais très attention à beaucoup de plateformes sur plusieurs éléments. Il y a un élément aussi qui est très important, ce n'est pas tout le monde qui prête attention à ces choses-là mais moi je le fais et si vous déposez de l'argent sur des plateformes, vous devez prêter attention à ça. Ce qu'on appelle problème interne. Avant la faillite de FTX, on a dit que FTX a un problème parce que le secrétaire général a déposé de l'argent XY en droit. Donc tout ça, c'est de créer un prétexte pour vraiment se débraser avec les gens, les souscripteurs. Parce que ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, 90%, ce n'est pas tout le monde, 90% des utilisateurs, des créateurs de ces plateformes d'investissement en ligne ou de trading et à un moment donné, moi je pense que c'est des personnes qui manquent d'onautéthique. 90% des plateformes qui sont parties en faillite que je connais, je peux dire à 90% avec certitude que les dirigeants savaient que la plateforme va aller en faillite il y a deux ou trois mois avant la faillite de la plateforme. Mais ils ne vont jamais le dire. Mais il y a des problèmes internes en ce moment-là parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas être d'accord, il y a certaines personnes qui savent très bien que ce qui va se passer, ce qui va arriver là, vous allez tous être coupables et certaines personnes qui ne vont pas vouloir être coupables, être condamnées de ce qui va arriver vont essayer maintenant de créer des choses qui prouvent voilà, moi je ne fais pas partie. C'est exactement ce qui s'est passé avec plusieurs plateformes, je ne vais pas citer, on va prendre exemple surtout sur FTX aujourd'hui. Mais quand vous voyez qu'il y a une plateforme sur le marché du trading et il y a des problèmes internes, le secrétaire ou le directeur ou l'adjoint, etc. a commencé à sortir des informations, prenez ces informations très très au série. Il ne faut pas le prendre à la légère pour dire que non, non, non. Moi je vous donne un exemple. Lorsque Zizi a démissionné de Binance, moi c'est une information qu'on se suit sous le cas aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir pourquoi ces arts de problèmes internes, tu es le directeur, tu es le fondateur, tu es le créateur d'une plateforme, fais partie des plateformes au monde, du jour au lendemain, il y a des problèmes internes, il y a des problèmes qu'on est en train de parler et le directeur général démissionne. Donc ça, c'est des choses aussi qui doivent, si vous êtes attentif, parce qu'il y a des gens qui vont attendre jusqu'au jour où on dit telle plateforme et elle est en faillite, ils disent que oui, je ne savais pas, je ne savais pas, pourquoi ? Tout est possible sur les plateformes, toutes les plateformes peuvent aller en faillite. Donc voici les 5 critères que vous devez vraiment noter, garder et observer sur toutes les plateformes sur lesquelles vous déposez votre argent, peu importe la plateforme. Moi-même, je vais créer ma propre plateforme pour vous dire que même moi, demain, j'ai créé ma plateforme et je vous invite à vous inscrire sur ces plateformes-là, ces 5 critères que je viens de dire, notez-le, si vous le voyez, observez 3 de ces critères sur ma propre plateforme, prenez votre argent, partez. En ce moment-là, c'est uniquement les pisons qui vont dire que oui, je vais attendre, ça va marcher, le jour où ça va capoter maintenant, tu viens me dire que j'ai perdu 100 000 dollars. Mon frère, tu vas continuer à perdre. Ce qui fait gagner de l'argent sur le marché, c'est les pertes. Tu perds pour que je gagne, l'autre perd pour l'autre gagne. S'il n'y a pas de pertes, il n'y aura pas de guerre. Dans le marché du trading, il n'y a pas de mazis, il n'y a pas de l'argent qu'on créait par bague mazis. Non, il y a des gens qui viennent et qui perd pour que l'autre gagne. Donc, votre perte là, ça arrange les autres. Et moi, je ne veux pas que toi, tu fais partie. On reste les pisons. On perd pour que toi et moi, on gagne. Si vous êtes d'accord, dis-moi sur les commentaires sur quelle plateforme que tu as perdu, quelle est la plateforme qui t'a fait perdre plus d'argent ou on a bloqué votre compte. Et à partir de là, on fera une autre vidéo maintenant pour exposer certaines plateformes que je pense que c'est des plateformes qui doivent vraiment prendre aux séries les utilisateurs. La prochaine vidéo, je vais venir maintenant sur les arnaqueurs du marché. Comme les ZK, les Mohamed, je ne sais pas. Ces conneries là qu'ils font sur les réseaux, je vais venir pour vous détailler leur stratégie parce qu'on m'a écrit pour me dire qu'on peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent en vendant des signaux de trading. Moi, je veux dire que je ne vends pas des signaux de trading. Donc, si vous voulez savoir plus, abonnez pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.